Allo tout le monde, je suis dans ton écran. C'est rare que ça arrive comme ça, mais c'est de même. J'espère que tu passes un bon moment en congé forcé et que tout se passe bien. Moi, tu vois, je me suis mis en chemise aujourd'hui pour pouvoir te faire une petite vidéo que tu vas pouvoir voir avec plaisir durant ta semaine. C'est ça, on se lave les mains et on fait attention. On va se donner des nouvelles comme ça prochainement. J'imagine que ça va durer pour un petit moment. Aujourd'hui, je t'explique si tu n'as pas lu la feuille, il fallait que tu lises un petit peu ton travail. Tu as besoin de m'envoyer une vidéo de ce style-là, pas obligé de me donner une description de ta vie au complet. Mais si tu veux me donner des nouvelles, je vais vraiment apprécier. Je m'ennuie de toi particulièrement. Je ne le dis pas aux autres, mais c'est un secret. Si tu veux me laisser des nouvelles, c'est parfait. Mais le but, c'est qu'on commence une espèce de révision à ce qu'on a vu en classe dans les dernières semaines. Concernant les objets techniques, tout ce qui est un objet avec une fonction. Je veux que tu me décrives ton objet. Bien sûr, ça se peut que je sache très bien c'est quoi, mais je veux vraiment que tu me décrives un petit peu. Et qu'après ça, tu me dises les types de mouvements, donc les différentes pièces. Que tu me dises les forces qu'on doit appliquer. Donc là, tu nommes les forces que je veux que tu appliques pour que l'objet fonctionne. Et bien sûr, les types de liaisons. Donc rapidement, la description de la liaison en quelques lignes. Tu m'envoies ça. Bien sûr, les parties d'enrichissement. Donc le schéma de principe que tu peux faire pour consolider tes apprentissages. Il faut bien comprendre vraiment et le mettre en précisément. Et l'enrichissement, tu peux aller voir la démo sur EduMedia. Il s'est débloqué durant le COVID-19 sans problème. Donc sur EduMedia, tu peux aller voir l'explication de mon objet technique que je te présente à l'instant. qui est un tire-bouchon ici. Il y a donc un tire-bouchon, on l'a vu en classe, mais c'est un tire-bouchon qui est fait pour, bien sûr, ouvrir des bouteilles qui comportent un bouchon de liège, comme des bouteilles de vin par exemple. Donc le tire-bouchon, c'est un objet qui est bien spécial, que tu ne peux pas utiliser. Je te rappelle parce que ça, c'est mon objet. Tu m'en trouves un autre. Le tire-bouchon, c'est un objet bien spécial qui comporte plusieurs mouvements. Donc c'est un exemple vraiment parfait en fait. C'est pour ça que je l'utilise. Le tire-bouchon, premièrement, il y a différentes pièces. La pièce du centre, ici, fait un mouvement de translation. Donc si on la regarde, la pièce ici, lorsqu'on la descend et on la monte. Donc je vais essayer de faire ça comme souvent. Monte et descend, c'est un mouvement de translation. Donc qui va en ligne droite, translation rectiligne. Chacun des petits bras sur le côté, ici, effectue un mouvement de rotation. Donc on constate ici que ça fait un mouvement qui est en rotation. On s'appelle aussi qu'une rotation, c'est que il faut juste faire un 360 degrés. Et finalement, si je devais déboucher une bouteille de vin, je pourrais faire tourner la partie ici. Et la vis, il y a une vis ici en bas. La vis ici viendrait faire un mouvement alors qui est un mouvement hélicoïdal. D'accord? Parce que c'est un mouvement en vis. Elle tournerait et ferait une translation en même temps. Donc on a trois types de mouvements. La translation, ici. La rotation sur les bras. Et finalement, le mouvement hélicoïdal au niveau de la vis, juste ici. Pour que l'objet fonctionne bien, bien sûr, j'ai différents types de forces. Premièrement, si je veux visser. Donc si je veux faire ce mouvement-là ici pour rentrer dans un bouchon de liège. Ça ici, c'est une force de torsion. Donc torsion, je tors la partie ici pour pouvoir faire visser. Tout ça à l'intérieur. Ici, si admettons, on réussit à mettre notre bouteille de vin comme ça. Et que je veux descendre le bras. Je dois faire un mouvement, une force pardon, de compression. Donc je compresse, je pèse dessus. Donc on peut s'imaginer la flèche qui vient pousser un petit peu comme ça ici. Donc un mouvement de compression. Puis je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais si à la fin, je veux enlever ma bouteille, je dois donc tirer. Et si je tire l'objet, c'est donc une force de traction. Donc j'ai les trois forces aussi pour l'utilisation adéquate de cet objet-là. Les liaisons, bien principalement en fait les liaisons qu'on a ici. On a une liaison par rapport avec les petits bras. Donc les bras ici sont connectés par, on le voit mieux de l'autre côté, un organe de liaison. Donc le bras ici et la partie centrale qui est là sont connectés ensemble avec un organe de liaison ici qui est une sorte de rivet en plastique. Donc on a ici une liaison qui est incomplète et indémontable. Donc elle n'est pas complète et pas démontable. Il y a même chose pour l'autre côté. Et finalement, l'autre ici au milieu, on a une liaison entre la tête du bonhomme, donc le bout du petit bouchon et la structure centrale. Donc ici, c'est encore une liaison qui est incomplète. Je peux faire bouger une partie sans que l'autre bouge. Donc ici, je peux faire bouger la tête entre guillemets mon bonhomme, mais pas son corps. Même chose avec le bras. Et c'est encore une fois indémontable. Ce n'est pas fait pour être démonté, mais il n'y a pas d'organe de liaison. Cette partie-là ici est directement attachée au corps de par la façon que c'est construit. Donc c'est pas mal ça. Après ça, je pourrais faire un chemin de principe. Mais c'est sur l'enrichissement que je t'ai laissé justement sur et du média. Donc tu vas pouvoir aller jeter un coup d'œil et voir aussi visuellement les flèches et les mouvements dont je te parlais. Tu vas pouvoir constater aussi facilement comment ça fonctionne. Donc c'est le genre de vidéo-là que je veux que tu me prépares. Tu me déposes ça sur vos classroom d'ici lundi prochain, si je ne me trompe pas. Et je vais préparer de toute façon la boîte avec la date de remise. Moi, je donne des petites rétroactions. Ça ne compte pas pour l'instant. Donc je veux quand même, c'est obligatoire que tu me le fasses. C'est comme un petit devoir pour garder tes neurones actives. Que tu n'es pas juste en train de regarder Netflix pendant deux semaines ou n'importe quoi. Donc c'est ça. Tu n'es pas obligé de te mettre en uniforme pour ton vidéo. Je ne vais pas t'obliger ça. Mais je me suis mis en chemin. Il se force pas un peu. Je ne suis pas mal sûr de ce que je pourrais te dire. J'ai bien hâte d'avoir de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien travailler. Que tu prends soin de toi. Que tu restes chez toi. Que tu lèves tes mains. Ça ne paraît pas, mais c'est important. Moi, ça fait une dizaine de jours que je ne suis pas sorti d'ici. Et que je vais peut-être prendre des marches des fois avec les chiens. Mais c'est tout. On fait ça. Et on espère qu'on se revoit d'ici la fin de l'année. Et on se fait des petites vidéos comme ça. Bye. Bye.